Alors le plan d'accélération industrielle est prévu de 2014 à 2020. Son objectif principal était la création d'emplois avec 500 000 emplois nouveaux horizon 2020. Fin 2018, nous avons atteint 405 000 emplois nouveaux et donc il reste deux années et évidemment les 500 000 seront largement dépassés. Deuxième objectif pour le secteur automobile par exemple, on s'était fixé un objectif extrêmement ambitieux de 600 000 véhicules en capacitaire de production annuel au Maroc. Nous sommes déjà à 700 000 et nous espérons en 2020 dépasser ces 700 000. En taux d'intégration, on espérait atteindre les 50%. La première voiture qui est sortie de l'usine PSA est sortie avec un taux d'intégration de 60%. Comme vous l'avez bien constaté, ces métiers se sont complétés. Par exemple, au niveau du textile qui souffrait beaucoup parce que la compétition internationale est violente, eh bien le Maroc a pu sortir son épingle du jeu correctement en intégrant l'amont du textile et en retrouvant de la compétitivité. Ce secteur aujourd'hui est en pleine croissance et va aller bien au-delà dans les prochaines années. Voilà. Globalement, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits des résultats qui ont été obtenus par le plan d'accélération industrielle. D'abord placés grâce à la vision royale parce que ce sont des orientations très claires que nous avons eues sur des secteurs avec des précisions. La Chine, on n'y avait pas pensé et c'était des orientations royales très claires de regarder comment la Chine évoluait, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la Chine. Regardez aujourd'hui le nombre d'investisseurs chinois implantés au Maroc. Dicastal, la Kenitra est le leader mondial de l'agente aluminium implanté au Maroc avec des perspectives de développement, des perspectives importantes. Nous avons donc dans ce cadre-là mis en oeuvre cette vision royale qui dépasse, comme vous le savez bien, dans le cadre de ces stratégies, une législature. Donc ce n'est pas un gouvernement qui peut porter cette vision ou ces visions des différents secteurs du pays. C'est sa majesté qui est garant de la continuité et de la pertinence de ces stratégies. Évidemment, les gouvernements proposent, mettent en oeuvre, exécutent. Et c'est important parce que l'industrie marocaine ne peut pas être modifiée par un ministre au gré de ses souhaits. Sous-titrage Société Radio-Canada